Hey bonjour, jour 2 de mon périple Destination Saguenay et aujourd'hui première pluie, ma première pluie en cyclotourisme, bon ça n'a pas été si pique à ça, le moral est encore bon, la route continue, là il y a une accalmie en espérant que ça reste comme ça, fait que j'ai sorti mon cover de sac à dos que j'ai mis par dessus et je continue, je continue, je suis bien tout détrempé, je passe en bas, bien mouillé, donc c'est ça, en l'espérant pas être pris pour faire genre 65 km sur la pluie parce que c'est ce que j'ai à faire aujourd'hui pour me rendre au voltigeur et en espérant pour monter la tente non plus à la pluie, ça ce serait moi le fun aussi un peu. Oh non, j'avais oublié de ranger la grenouille. Oups, elle a bouffé un peu de grappi. La grenouille a bouffé du gravier. Oups. Oupsi. Donc voilà pour les petites nouvelles. C'est un peu triste là, il ne pleut plus, tantôt il pleuvait, je suis arrêté sur le bord de chemin et il y avait des framboises. Il y en a ici? Donc ça c'est le truc le plus magique qui ne peut pas vous agrouver quand vous êtes en vélo, de pouvoir vous taper une collation on the road sans rien sortir. Non, de ce côté-ci il n'a pas l'air à en avoir malheureusement. J'aurais aimé ça pour vous en montrer. Bon, vous savez ce que c'est des framboises évidemment. Mais tantôt je suis sur la rose verte numéro 4 entre en fait le parc national de Yamaska et Drummond mais plus précisément sur le tronçon entre le chemin Roxton et le sixième rang en fait évidemment. Donc le tronçon de la route verte numéro 4 ou la campagnarde entre le chemin Roxton et le sixième rang. Si vous voulez vous intéresser, mi-juillet il y a des framboises. Évidemment, on en prend quelques-unes et on en reste pour les autres. Il y en avait tellement que j'aurais probablement pu cueillir des framboises une partie de l'avant-midi. Mais ce n'est pas trop le but de la chose. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.